Je suis entré dans le bureau, mon cœur battait un peu plus fort que d'habitude. Tom, le directeur général, m'a accueilli avec un sourire chaleureux. « David, content de te voir. Entre. » En entrant, mon regard est immédiatement tombé sur l'homme assis en face du bureau de Tom. Nos yeux se sont croisés et j'ai senti le sang quitter mon visage. C'était William Taylor, l'homme qui avait autrefois brisé ma vie en morceaux. L'expression de William reflétait mon propre choc et incrédulité. Sa mâchoire se contracta et je pouvais voir le muscle de sa joue tressaillir. De toute évidence, il était tout aussi pris au dépourvu que moi par cette réunion inattendue. « David, je te présente William Taylor, dit Tom joyeusement, ignorant la tension qui crépitait entre nous. Sa société est très intéressée par nos nouveaux modèles de boîte de vitesse. J'ai forcé un sourire crispé, mes dents grinçaient presque ensemble. Nous nous sommes déjà rencontrés, et je réussis à dire entre mes dents serrées. Les sourcils de Tom se froncèrent de confusion, mais il ne creusa pas. « Magnifique ! Eh bien, William espérait que tu pourrais lui faire visiter notre usine de production. » Les poings se sont serrés le long de mon corps alors que je luttais contre l'envie de dire à Tom exactement où il pouvait se mettre cette visite. Mais je savais que je devais garder mon calme, du moins pour l'instant. « Bien sûr, dis-je, ma voix tendue. Suivez-moi, monsieur Taylor. » Alors que nous sortions dans le couloir, je me suis retourné vers William, incapable de contenir plus longtemps ma colère. « Que diable fais-tu ici ? » ai-je sifflé, pointant un doigt vers sa poitrine. William leva les mains en signe de défense. « Je ne savais pas que tu travaillais ici, David. Crois-moi, si j'avais su, je serais resté à l'écart. » J'ai pouffé, secouant la tête d'incrédulité. « Tu as vraiment du culot de te montrer devant moi après ce que tu as fait. » Le souvenir de ce jour fatidique où mon monde s'est effondré autour de moi m'a submergé. « La douleur, la trahison, la dévastation totale, tout cela semblait aussi cru que si cela s'était produit hier. » L'expression de William s'adoucit, et pendant un instant, j'ai cru voir un véritable remord dans ses yeux. « David, je suis désolé. Je sais que les excuses ne suffisent même pas à couvrir cela, mais je le suis vraiment. » « Je n'ai jamais voulu te blesser de cette façon-là. » Je serrais les dents, luttant pour maîtriser mes émotions. « Garde ça pour toi, William. Je ne veux pas entendre tes excuses. » Sur ces mots, je me retournais brusquement et commençais à marcher vers l'atelier de production, laissant William me suivre dans mon sillage. Cette visite allait être longue et pénible. Je dévalais le couloir, mes bottes résonnant sur le sol carrelé. Mon esprit repartit vers ces jours sombres où ma vie avait été déchirée par la trahison de génie. Fraîchement diplômé de l'université, j'avais été attiré par l'armée d'une manière que je n'avais jamais envisagée. Trois ans dans les Royal Engineers m'avaient endurci, et j'étais parvenu au grade de capitaine. La camaraderie et le sentiment de dessin étaient addictifs, mais au fond de moi, je savais que je ne pouvais pas en faire une carrière. L'idée de prendre une vie, même au combat, ne me convenait tout simplement pas. J'avais donc rangé mon uniforme et trouvé un emploi dans l'industrie des véhicules blindés. Mon expérience militaire et mes compétences en ingénierie étaient un mariage parfait. C'est là que j'ai rencontré Génie, une superbe rousse qui travaillait comme assistante de mon patron. Elle n'avait que 19 ans à l'époque, mais il y avait quelque chose en elle qui m'a tout de suite captivée. Avant que je m'en rende compte, nous étions mariés et attendions notre premier enfant. Je me souviens de la joie pure que j'ai ressentie lorsque Génie m'a annoncé la nouvelle. Berçant son ventre, j'ai promis à ce petit être que j'allais être le meilleur père que ce monde ait jamais connu. Mais ce rêve s'est effondré autour de moi lorsque Génie a avoué, les larmes coulant sur son visage, que le bébé pourrait ne pas être le mien. Elle avait eu une liaison avec son patron, ce salaud de William Taylor. La révélation m'a frappé comme un train de marchandises, me laissant haletant. Je peux encore voir la scène clairement, des portes qui claquent, des accusations qui fusent, les supplications de Génie tombant dans le vide. Dans un tourbillon d'angoisse, j'ai fourré mes affaires dans un sac de voyage et je suis sorti en trombe, l'anneau qu'elle m'avait donné résonnant sur le sol. Le lendemain matin, j'ai retrouvé la femme de William et tout lui est exposé. Le regard de désolation sur son visage me hante encore à ce jour. Ainsi, deux mariages se sont effondrés en poussière à cause des actes égoïstes d'une seule femme. Alors que la poussière retombait, je me suis retrouvé seul, ma vie en ruine. J'aurais dû confronter William à ce moment-là, juste le saisir par le col et libérer toute cette rage refoulée. Mais je ne l'ai pas fait. Au lieu de cela, j'ai serré les poings et serré les dents, le regardant s'éloigner comme le lâche qu'il était. Parfois, je me demande si j'ai fait le bon choix. Peut-être qu'une bonne correction à l'ancienne m'aurait apporté la clôture dont j'avais besoin. Mais il est trop tard pour ça maintenant. Tout ce que je peux faire, c'est essayer de rassembler les morceaux et avancer. Après avoir quitté l'armée, je me suis retrouvé complètement perdu. Sans perspective d'emploi et sans réel plan, j'ai même envisagé à un moment de rejoindre la Légion étrangère française. Heureusement, j'ai repris mes esprits avant de faire quelque chose de si stupide. Pourtant, j'étais au bout du rouleau, alors j'ai contacté un ancien collègue de mes jours militaires, un ex-soldat bourru nommé Carl. « Que diable t'est-il arrivé, Jones ? » M'a salué Carl au téléphone, son ton aussi direct que toujours. « La dernière fois que j'ai entendu parler de toi, tu étais une étoile montante dans l'armée. » J'ai soupiré, passant une main dans mes cheveux. « C'est une longue histoire, Carl. Les choses ne se sont tout simplement pas passées comme je l'avais prévu. » Il y a eu une pause à l'autre bout du fil, et un instant, j'ai cru qu'il pourrait offrir quelques mots de sympathie ou d'encouragement. « Mais c'était Carl, un homme qui avait vu et fait des choses qui retourneraient l'estomac de la plupart des gens. » « Eh bien, tu as toujours été un sacré bon tireur, a-t-il finalement déclaré. » « Le meilleur tireur que j'ai jamais formé. » « Cette compétence est-elle toujours aiguisée ? » J'ai froncé les sourcils, ne sachant pas où il voulait en venir. « Oui, j'aimerais le penser. » « Bien. Alors ramène-toi ici. J'ai peut-être quelque chose pour toi. » C'est ainsi que je me suis retrouvé assis en face de Carl dans son appartement lugubre, déversant mon cœur sur toute cette affaire sordide avec Jenny et William. À son crédit, Carl n'a pas bronché ni offert de platitude. Il écoutait simplement, son visage buriné impassible. « Quand j'ai fini, il m'a fixé d'un regard d'acier. » « Alors, laisse-moi comprendre. Tu n'as plus de travail, plus de mariage et plus d'options. » « Mais tu es toujours un tireur d'élite avec un fusil. » « C'est bien ça ? » J'ai acquiescé lentement, ne sachant pas où il voulait en venir. Carl s'est alors adossé dans son fauteuil, me scrutant intensément. « Voici la question, David. Si tu te retrouvais dans une situation critique, pourrais-tu appuyer sur la détente ? » « Pourrais-tu éliminer quelqu'un si nécessaire ? » « Mon esprit est revenu à ses premiers jours dans l'armée, regardant à travers ma lunette des cibles humaines sur le champ de tir. » « J'ai vu le visage suffisant de William dans ma ligne de mire, et une vague de colère a surgi en moi. » « Oui, ai-je dit, ma voix basse et assurée. Je pourrais le faire. » Les lèvres de Carl se sont courbées en un léger sourire. « Alors j'ai un travail pour toi, mon ami. Comment aimerais-tu devenir un mercenaire ? » « C'est ainsi que je me suis retrouvé à mi-chemin à travers le monde, faisant partie d'une équipe multinationale chargée de protéger un roi du Moyen-Orient. » « Notre mission était de surveiller et d'entretenir tout l'équipement de sa garde rapprochée, véhicules blindés, équipements de communication, et ainsi de suite. » « Au début, cela semblait être une partie de plaisir. Nous nous entraînions le jour, faisions des exercices et des vérifications d'entretien, puis passions nos nuits à boire et à jouer en ville. » « De l'argent facile pour un ancien capitaine comme moi. » « Mais ensuite, tout a dérapé. Une nuit, un transport de troupes blindées a foncé à travers les portes du palais, et tout a basculé. » « Les soldats lourdement armés ont déferlé, tirant des balles partout alors qu'ils tentaient de submerger les gardes du roi. » « Mon unité et moi avons été pris au dépourvu, mais nous n'avons pas hésité. » « Trois mécaniciens et moi nous sommes positionnés sur le côté et avons commencé à tirer pour les contenir. » « J'étais aussi calme et concentré que jamais, déchargeant des coups après des coups de mon arme de poing et abattant les assaillants avec une précision implacable. » « À la fin, nous avons réussi à repousser l'assaut. » « Alors que la fumée se dissipait, le commandant de l'unité m'a tapé sur l'épaule, un regard de respect dans les yeux. » « Putain de bon tir, capitaine, dit-il d'un ton bourru. » « Je veillerai à ce que vous soyez récompensés pour vos efforts aujourd'hui. » « Il a tenu parole. En plus d'un généreux bonus, il m'a offert une opportunité pour une mission plus lucrative, mais bien plus risquée, en Afrique centrale. » « Un chef rebelle nommé Oma avait besoin de soutien dans son combat contre un despote sanguinaire. » « L'argent était trop tentant pour être refusé. » « Avec un sourire ironique, j'ai accepté le travail et je me suis mis en route pour ma prochaine destination, faisant escale à Dubaï en chemin pour profiter des plaisirs que ma nouvelle carrière m'offrait. » Après une longue journée d'entraînement et de préparation pour la mission à venir, je suis retourné à mon hôtel, prêt à me détendre. Une bonne douche chaude et un bon dîner dans l'un des restaurants chics de l'hôtel semblait être le moyen parfait de passer une autre nuit dans cette ville luxueuse. Mais alors que je traversais le hall bondé, mon regard s'est posé sur la femme la plus exquisément belle que j'ai jamais vue. Elle était indienne, avec une peau d'olive riche, des yeux sombres qui semblaient brûlés, et des courbes délicieuses qui me faisaient saliver. Nos regards se sont croisés, et j'ai ressenti une étincelle instantanée. Jetant la prudence au vent, je me suis approché d'elle en lui adressant mon sourire le plus charmant. « Excusez-moi, mademoiselle, je n'ai pas pu m'empêcher de vous remarquer de l'autre côté de la pièce. » Elle a arqué un sourcil parfaitement sculpté, me dévisageant de haut en bas, ce qui a accéléré les battements de mon cœur. « Vraiment ? » murmura-t-elle, sa voix comme du miel liquide. « Et qu'est-ce qui a attiré votre regard, exactement ? » « Votre beauté, bien sûr, » répondis-je avec aisance. « Je m'appelle David, au fait. » « Et vous êtes... » « Annika, » dit-elle, ses lèvres pleines s'étirant en un sourire coquet. « Je viens du Kerala. » « Nous avons entamé une conversation facile, échangeant des histoires et riant autour de verre. » À un moment donné, Annika a tendu la main pour caresser la cicatrice sur ma joue du bout d'un doigt délicat. « Et comment as-tu eu ça, David ? » « Ne me dis pas que tu es un séduisant agent secret. » « J'ai ri, me surprenant en disant la vérité du moins en partie. » « En fait, c'est d'une balle de terroriste. » « Risque professionnel, » pourrait-on dire. Ses yeux se sont écarquillés, un mélange de choc et d'intrigue traversant son visage. « Diantre, tu es un homme dangereux, n'est-ce pas ? » « Il faudra que je vois le reste de tes cicatrices de bataille un jour. » « Je serai ravi de te les montrer, » murmurais-je en m'approchant. « Mais certaines sont dans des endroits que je ne peux pas révéler en public. » Les joues d'Annika rougirent, mais elle ne recula pas devant le défi. « Eh bien, monsieur l'homme dangereux, pourquoi ne m'emmènes-tu pas quelque part de plus privé ? » Avec un sourire carnassier, je pris sa main et l'entraînais hors du hall bondé, mon cœur battant d'anticipation. Mais juste au moment où nous atteignîmes l'entrée de l'hôtel, un homme costaud en costume se dressa sur notre chemin. « Capitaine Jones ? » dit-il d'un ton bourru, regardant Annika avec dégoût. « Je suis Mike. » « Carl m'a envoyé te chercher. » « Un avion vous attend à l'aéroport. » Je ressentis une vague de frustration, mes projets de nuit torride avec Annika s'effondrant devant mes yeux. Mais je savais qu'il valait mieux ne pas contester les ordres de Carl. « D'accord, d'accord, » soupirais-je, serrant la main d'Annika avec des excuses. « Donne-moi juste une minute pour dire au revoir. » Mike secoue à la tête. « Vos bagages sont déjà dans la voiture, et deux autres gars vous cherchent. » « Nous devons bouger. » Les yeux d'Annika s'écarquillèrent alors que la réalisation s'installait. « Donc cette cicatrice était vraiment due à une balle, » murmura-t-elle, une pointe d'admiration dans sa voix. Je lui fis un clin d'œil espiègle. Elle m'a presque raté, d'ailleurs. Mais bon, au moins j'ai eu l'occasion de rencontrer une belle femme avant de repartir. Avec un pincement de regret, je m'inclinais et déposais un baiser brûlant sur ses lèvres pulpeuses, me permettant un bref goût des plaisirs auxquels je renoncerais. Alors que nous nous séparions, Annika glissa une carte de visite dans ma main. « Si tu repasses un jour à Dubaï, tu ferais mieux de me contacter, » dit-elle, sa voix teintée de promesse. « Je gère l'un des meilleurs restaurants de la ville. » Le cœur lourd, je l'ai regardé disparaître dans la foule, déjà en deuil de ce qui aurait pu être. Mike m'a conduit dans une Mercedes élégante, et nous nous sommes éloignés de l'hôtel, laissant les lumières scintillantes de Dubaï derrière nous. Le trajet jusqu'à l'aéroport s'est déroulé dans un silence tendu. Un autre homme était assis sur le siège passager avant, et il s'est tourné vers moi avec un regard évaluatif. « Cette femme avec qui tu étais, Annika, ce n'est pas juste une employée de restaurant, tu sais. Sa famille possède l'une des plus grandes chaînes à Dubaï, avec des succursales partout dans le monde. » J'ai cligné des yeux de surprise, réalisant que j'avais découvert une connexion bien plus précieuse que je ne l'avais imaginée. Pourtant, il n'était pas utile d'y penser maintenant. J'avais un travail à faire, peu importe à quel point j'aurais aimé rester et explorer les choses avec la captivante Annika. Nous sommes arrivés dans un coin isolé de l'aéroport, où un vieux avion de roc de l'Est qui semblait appartenir à un musée attendait sur le tarmac. Un pilote irsut qui semblait aussi ancien que l'appareil m'a regardé avec un sourire édenté. « Tu dois être Jones, dit-il avec un fort accent slave. Je suis Vladimir. Bienvenue à bord. J'ai regardé l'avion branlant avec appréhension. Tu te moques de moi, Karl. Cette chose semble avoir pu voler pendant la Seconde Guerre mondiale. Vladimir a laissé échapper un rire sifflant. Ne t'inquiète pas, mon ami. Cet oiseau a encore beaucoup de vie en lui. Fidèle à sa parole, le vieux coucou a rugi et a pris son envol avec une grâce surprenante. Pendant des heures, nous avons bourdonné à travers la nuit, le seul son étant le vrombissement des moteurs. Lorsque nous avons enfin touché terre, Vladimir a expulsé les deux autres passagers sans un mot d'explication. Après un bref arrêt pour faire le plein, nous étions de nouveau en vol. Cette fois, Vladimir m'a tendu une bouteille de vodka à moitié vide, me fixant avec un sourire particulier. « Pour le courage, oui », a-t-il dit avec un clin d'œil. Sans personne à qui parler et pas assez de lumière pour lire, mes pensées dérivaient inévitablement vers ce jour fatidique où Jenny m'avait lâché sa bande. Je pouvais encore voir les larmes couler sur ses joues alors qu'elle me confessait son aventure, ses paroles brisant mon monde en morceaux. Pris de panique, j'avais fui de la maison, mon esprit tourbillonnant. J'avais passé cette nuit à me retourner sur le canapé, incapable de digérer la trahison. Mais le lendemain matin, je savais exactement ce que je devais faire. J'avais foncé dans l'usine où Jenny et moi travaillons tous les deux, ignorant les protestations de la réceptionniste selon lesquelles Campion était en réunion importante. En ouvrant violemment la porte de son bureau, j'avais été accueilli par une scène qui resterait à jamais gravée dans ma mémoire. Jenny était là, complètement nu à l'exception de ses chaussures et boucles d'oreilles. Et autour d'elle se trouvaient Campion et trois autres hommes, tous dans des états divers de déshabillage. Il me fixait bouche bée, choqué et horrifié, tandis que Jenny me regardait juste avec ses grands yeux suppliants. « David, s'il te plaît, ce n'est pas ce que tu crois ! » criait-elle, tendant vainement la main vers moi. Mais j'étais déjà parti, claquant la porte derrière moi en sortant de cet endroit maudit. Si j'avais eu une arme sur moi à ce moment-là, je l'aurais peut-être utilisé. Sur Campion, sur Jenny, ou même sur moi-même, je ne suis pas sûr. L'avion fit une secousse soudaine, me sortant de ma sombre rêverie. Nous descendions rapidement et je pouvais voir les premières lueurs du jour pointer à l'horizon. Avec un bruit sourd, nous avons touché le sol, rebondissant le long d'une piste de fortune en terre battue et en herbe. À peine avions-nous cessé de rouler que Vladimir m'escortait hors de l'avion, se baissant alors que nous nous précipitions vers une lisière au bord de la piste. Nous avions à peine atteint la couverture des feuillages qu'une bombe explosait à proximité, le bruit assourdissant faisant résonner mes oreilles. Vladimir me sourit, totalement imperturbable. « Bienvenue en enfer, mon ami, » dit-il joyeusement. « Allons rencontrer ton nouveau patron, veux-tu ? » Alors que l'avion décollait à nouveau derrière nous, j'ai pris une profonde inspiration et me suis préparé à affronter les nouvelles horreurs qui m'attendaient dans cet endroit maudit. Peu savais-je que ce serait le premier pas sur une longue et sanglante route qui me changerait à jamais. « Tu sais, cette opération pour capturer le complexe minier a été un véritable tournant pour nous. Certes, nous avions eu notre lot de escarmouches et de victoires en chemin, mais celle-ci semblait différente, comme si nous prenions enfin un réel élan contre ces voyous. J'avais été occupé comme jamais pendant les combats, m'assurant que nous avions suffisamment de provisions et d'inventaires pour maintenir notre équipement en état de marche. Mais une fois la poussière retombée et le complexe sécurisé, Oma lui-même est venu vers moi pour me féliciter. « Capitaine Jones, a-t-il tené, me tapant sur l'épaule avec ce grand sourire éclatant ? » « Tes tactiques pour surprendre cette force ennemie étaient brillantes, mon ami. » « Absolument brillantes. J'ai simplement haussé les épaules, comme d'habitude. » « Pure chance, Oma. On les a pris de court, c'est tout. » « Mais il n'a pas voulu entendre parler de ma modestie. » « Absurdité. Il s'agit d'une victoire stratégique, et je veillerai à ce que le communiqué de presse le reflète. » « En fait, considère-toi en lice pour une prime, mon ami. » « On ne peut pas refuser de l'argent supplémentaire, n'est-ce pas ? » « Alors j'ai joué le jeu, laissant Oma raconter n'importe quelle histoire sur mes prétendues, brillantes tactiques. » « Eh bien, tant que l'échec était encaissé, j'étais heureux d'être son humble génie militaire. » « Bien sûr, il y avait d'autres distractions autour de notre base opérationnelle, si tu vois ce que je veux dire. » « On ne peut pas avoir autant de soldats concentrés au même endroit sans que quelques filles de joie ne s'installent à proximité. » « Et là que je m'y adonnais beaucoup, ce genre d'histoire ne mène qu'à des ennuis d'après mon expérience. » « Enfin, sauf peut-être quelques fois où j'avais envie de jouer le héros conquérant. » « Mais je n'oublierai jamais le jour où nous sommes arrivés dans la ville capitale après cette victoire minière. » « J'étais tranquillement installé dans ce petit bar miteux, savourant une bière fraîche, quand le cri d'une jeune femme a percé le brouhaha. » « Jetant un coup d'œil, j'ai vu un groupe de nos propres hommes devenir un peu trop entreprenants avec cette pauvre fille, l'acculant dans un coin. » « Je ne suis pas un preux chevalier, loin de là. Mais il y a une limite à ne pas franchir, même en plein milieu d'une zone de guerre. » « Alors je me suis levé, me suis dirigé vers les gars et attrapé le meneur par l'épaule. » « Recule, mon pote, grogné-je, lui donnant une poussée. La dame n'est pas intéressée. » « Eh bien, ils n'ont pas pris cela très gentiment. Tout le groupe s'est retourné contre moi, se préparant à en découdre sur place. » « J'avoue, ma main a effleuré le pistolet à ma hanche, prête à rendre la situation bien plus laide si nécessaire. » « Mais à ce moment-là, la porte du bar s'est ouverte en grand, et c'est Oma en personne qui est entré d'un pas assuré. » « Il a jeté un coup d'œil à la confrontation et a immédiatement tonné. » « Assez. » « Les hommes se sont figés, leurs yeux s'écarquillant en reconnaissant notre chef intrépide. » « Oma les a fixés d'un regard cinglant. C'est l'officier qui a sauvé vos peaux sans valeur la semaine dernière, a-t-il grondé. » « Et vous le remerciez en vous comportant de manière honteuse devant lui ? » « Hors de ma vue, tous autant que vous êtes. » « Ils se sont dispersés comme des cafards, me laissant seul avec Oma et la fille, qui tremblaient comme une feuille. » L'expression d'Oma s'est adoucie lorsqu'il s'est tourné vers elle. « Vous êtes en sécurité maintenant, mademoiselle. Le capitaine ici présent vous conduira dans un endroit sûr. » Avec un signe de tête reconnaissant, la jeune fille s'est approchée de moi, encore secouée. De près, j'ai pu voir qu'elle n'était qu'une gamine, peut-être 18 ans, avec de grands yeux bleus et quelques taches de rousseur sur le nez. Une Belge, si je devais deviner, probablement prise dans ce guépier par erreur. « Comment vous appelez-vous, ma belle ? » Ai-je demandé doucement, posant une main rassurante sur son épaule. F. Florence, balbutia-t-elle, son accent épais mais son anglais compréhensible. « Je cherchais juste du travail, je vous jure. Mon papa, c'est un diplomate, et nous nous sommes séparés. » La pauvre semblait sur le point de pleurer, alors je l'ai rapidement guidée hors de ce bar maudit et vers un magasin de proximité, pensant que nous pourrions parler en privé. Alors qu'elle racontait son histoire entre deux sanglots, je ne pouvais m'empêcher de ressentir une pointe de sympathie. Il s'est avéré que Florence et son père étaient en route pour l'Afrique du Sud pour rendre visite à des amis de la famille au Cap pour l'été. Mais leur vol de correspondance avait été annulé lorsque les rebelles ont commencé à agir sur la capitale. Dans le chaos qui a suivi, ils s'étaient perdus de vue, et Florence avait dû se débrouiller seule depuis, et lui, essayant désespérément de gagner assez d'argent pour rentrer chez elle. « Je veux juste revoir mon papa, » chuchota-t-elle, enfouissant son visage dans ses mains. « Je n'aurais jamais dû venir ici. » Sur un coup de tête, j'ai tendu la main et lui ai serré la main pour la réconforter. « Hé, ne dis pas ça maintenant. On va arranger les choses, tu verras. » Thomas devait avoir un faible pour les enfants, car lorsque j'ai expliqué la situation, il n'a pas hésité à loger Florence dans l'un des hôtels les plus agréables pour le moment. Je dois admettre, j'ai peut-être un peu cédé en la divertissant cette première nuit. Mais peux-tu me blâmer ? Ça avait été quelques mois longs et sanglants, et Florence était une belle fille, sans parler de sa gratitude pour mon aide. Pourtant, j'ai essayé de ne pas aller trop loin, aussi tentant que cela puisse être. Je savais que m'impliquer avec une civile, surtout une aussi jeune et innocente que Florence, ne mènerait qu'à du chagrin. Mais je serais maudit si l'idée de tomber amoureux d'elle ne m'avait pas traversé l'esprit une ou deux fois alors que nous passions nos soirées ensemble dans cette chambre d'hôtel. En fin de compte, cependant, je savais que cela ne pourrait jamais être. Ce n'était pas une vie pour une fille comme Florence, pas avec les dangers qui nous guettaient constamment. Alors, après environ une semaine, j'ai finalement réussi à retrouver son père, il s'avère qu'il avait été évacué en sécurité il y a des semaines et était affolé de s'inquiéter pour sa fille disparue. Le regard de pur soulagement et de joie sur le visage de Florence lorsque je lui ai annoncé la nouvelle. « Mon Dieu, je ne l'oublierai jamais. » Et la façon dont elle a jeté ses bras autour de moi, parsemant mes joues de baisers reconnaissants, eh bien, cela a presque fait fondre le cœur de cette vieux cynique. Je ne vais pas mentir, il m'a fallu presque un mois de salaire pour lui obtenir un billet pour sortir de cet endroit maudit. Mais cela en valait chaque centime pour la voir monter en toute sécurité dans cet avion, rayonnant et babillant sur tout ce qu'elle allait faire avec son père une fois réuni. Alors que je regardais cet avion disparaître à l'horizon, j'ai ressenti un étrange sentiment de paix m'envahir. Peut-être avais-je enfin accompli une bonne action dans cette vie, une petite lueur au milieu de toute l'obscurité dans laquelle je m'étais enfermé. Et qui sait, si j'avais de la chance, peut-être aurais-je l'occasion d'être à nouveau cette lumière un jour. Je ne savais pas à quel point cette lumière brillerait finalement. Mais nous nous emballons un peu. Comme je l'ai dit, c'était juste le premier pas sur un long chemin sinueux qui m'emmènerait dans des endroits incroyables et me présenterait à des gens incroyables aussi. Alors me voilà, face à William Taylor pour la première fois depuis des années. Mon vieil ennemi, l'homme qui avait brisé ma vie et m'avait poussé à devenir mercenaire en premier lieu. Rien que de revoir son visage suffisant me mettait hors de moi. J'ai essayé de garder mon calme en lui faisant visiter notre usine de production, mais ce n'était pas facile. Ma mâchoire était tellement serrée que je pensais que mes dents pourraient se briser. Chaque fois que Taylor ouvrait la bouche, je devais résister à l'envie de lui en mettre une en plein dans ce sourire stupide. Tout le temps, je concoctais un plan pour la vengeance ultime. Voyez-vous, la société de Taylor s'intéressait à nos nouveaux modèles de boîtes de vitesse pour certains véhicules blindés qu'il construisait. Eh bien, je serais ravi de lui fournir des boîtes de vitesse, « D'accord, les pièces les plus anciennes, les plus obsolètes que je pourrais trouver. » J'ai exposé tout le plan à mon patron Tom, pensant qu'il s'amuserait à ridiculiser un vantard arrogant comme Taylor. À ma surprise, Tom n'était pas exactement ravi de mon petit plan de sabotage. Il a dit que cela pourrait nous exposer à des ennuis juridiques si Taylor en prenait vent. Mais quand je lui ai rappelé l'histoire de Taylor, comment il avait eu une liaison avec ma femme génie et avait laissé nos deux mariages en ruines, eh bien, cela a changé rapidement la vie de Tom. Avec un soupir résigné, il a accepté de me laisser gérer les choses à ma manière. Et les gérer, je l'ai fait. Au moment où la société de Taylor a passé une commande de plus de boîtes de vitesse, je me suis assuré d'expédier les modèles les plus anciens et les plus médiocres que nous avions en stock. J'ai également augmenté les prix, juste pour lui donner un coup de pied supplémentaire. Lorsque Taylor est entré furieux dans mon bureau, fulminant à propos de la « mauvaise qualité » et menaçant d'intenter une action en justice, je pouvais à peine contenir mon sourire. Je me suis simplement assis, calme et décontracté, et je lui ai expliqué comment nous avions des « problèmes d'approvisionnement » en raison d'un embargo avec un fabricant américain. J'ai pu voir la réalisation se dessiner lentement sur le visage de Taylor pendant que je parlais, ce regard suffisant se transformant en une expression de colère et d'humiliation. Pendant un moment, on aurait dit qu'il allait essayer de me frapper. Mais ensuite, j'ai lâché la vraie bombe. « Cela n'aurait rien à voir avec une certaine rousse que nous connaissions tous les deux, n'est-ce pas ? » Ai-je demandé, ma voix dégoulinant de venin. « Comment s'appelait-elle déjà ? » « Génie, n'est-ce pas ? » « C'est à ce moment-là que Taylor a fait quelque chose que je n'aurais jamais pu prédire. » Le ventard arrogant que je me rappelais s'est simplement effondré, des larmes aux yeux alors qu'il s'affaissait sur la chaise en face de moi. « Tu ne comprends pas ? » a-t-il sangloté, enfouissant son visage dans ses mains. « Génie, elle m'a aussi trompé, tu sais. » « Encore et encore avec l'un de mes fournisseurs. » « J'aimais cette femme, et elle m'a juste. Elle m'a détruit. » « Eh bien, parle de se faire couper l'herbe sous le pied. » « Me voilà, prêt à libérer des années de colère rentrée et de ressentiment sur ce type, et lui, il était juste, brisé. » À ce moment-là, je me sentais comme un parfait imbécile. Les jours suivants ont été gênants, pour le moins qu'on puisse dire. J'ai essayé de recentrer nos conversations sur les affaires, mais Taylor semblait presque désespéré de ressasser cette vieille blessure avec Génie. Peut-être avait-il juste besoin de tout déballer après l'avoir porté si longtemps sur ses épaules. Finalement, cependant, nous avons réussi à laisser ce désordre derrière nous et à commencer à travailler ensemble comme des professionnels. Il s'est avéré que l'entreprise de Taylor était prête pour un rachat, et j'avais justement acquis une participation majoritaire dans JS Component auprès du vieux Tom. Une chose en entraînant une autre, avant même que je m'en rende compte, j'étais le nouveau propriétaire majoritaire de l'entreprise de Taylor aussi. À partir de là, c'était comme si le passé n'avait plus d'importance. Voilà deux gars qui avaient été trompés et avaient eu le cœur brisé par la même femme. Mais au lieu de nous diviser, cela nous a étrangement rapprochés. Drôle comment la vie se déroule parfois. Bien sûr, j'avais toujours cette petite affaire inachevée de mes jours de mercenaire qui me trottait dans la tête, une belle femme indienne qui gérait un restaurant haut de gamme à Mumbai. Le plan était de passer par là en rentrant de conclure l'affaire avec Taylor, peut-être essayer de raviver la flamme avec la charmante Annika. Eh bien, je suis bien arrivé à Mumbai. J'ai même pris un vrai petit déjeuner anglais dans le meilleur hôtel de la ville. Mais suis-je allé au restaurant d'Annika comme je l'avais promis toutes ces années auparavant ? Bien sûr que non, parce que c'est à ce moment-là qu'un autre joli visage est apparu et m'a immédiatement distrait de ma mission. On ne peut pas blâmer un gars d'être un romantique invétéré, n'est-ce pas ? Pourtant, je ressens une pointe de regret quand je repense au fait que je n'ai tout simplement jamais réussi à retourner voir Annika. C'était une femme exceptionnelle, et Dieu sait que j'aurais pu avoir besoin de quelqu'un comme elle à mes côtés à travers toute la folie qui est suivie. Mais c'est la vie, comme on dit. Peut-être que ce n'était tout simplement pas destiné à être. C'est ursi, cependant, je ne peux pas me plaindre le moins du monde. Il s'avère que m'éloigner d'Annika il y a toutes ces années était la meilleure chose à faire, car cela m'a laissé libre de trouver le véritable amour de ma vie, ma femme, Isabelle. Elle est quelques années plus jeune que moi, magnifique à souhait, avec un sourire qui fait toujours battre mon cœur un peu plus vite à chaque fois que je le vois. Nous avons une petite fille incroyable ensemble, Florence, qui vient de fêter ses deux ans. Assez drôle, nous l'avons nommée d'après cette pauvre fille belge que j'ai aidée il y a toutes ces années pendant mes jours de mercenaire. Cela semblait juste, tu sais, comme si tout était revenu à son point de départ ou quelque chose comme ça. Et comme si cela ne suffisait pas, Isabelle attend un autre petit bout, un garçon cette fois-ci. Nous avons hésité sur les prénoms, essayant de décider si nous devrions choisir Mike en hommage à moi-même ou Jean-Paul en l'honneur du père d'Isabelle. De toute façon, il aura une sacrée grande sœur à admirer en la personne de Florence. Alors oui, je dirais que c'est Ursi, je m'en sors plutôt bien. Ma propre petite famille, quelques entreprises prospères pour me tenir occupé, et plus de courses à travers des trous perdus du tiers-monde en évitant les balles. Bien sûr, il y a eu des moments difficiles en cours de route, mais je traverserai tout cela à nouveau pour en arriver là où je suis maintenant. J'espère juste avoir laissé assez de miettes pour suivre comment ce vieux chien a finalement réussi à remettre sa vie en ordre et à trouver quelque chose qui ressemble à la paix et au bonheur. Peut-être que j'embarrasserai Isabelle un de ces jours en lui racontant toute cette histoire sordide. Elle trouverait sûrement ça amusant. Mais pour l'instant, je dirais simplement merci d'être resté et de m'avoir écouté. Il était temps que je me libère de tout ça, tu sais ?